Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va reparler de notre Google Home préféré. Et là, dans cette vidéo, vous allez avoir pas mal de surprises, vous allez être vraiment surpris par la première application que vous allez déjà entendre. Elle est vraiment géniale, elle va vraiment vous enthousiasmer et vous allez voir qu'elle est accessible. Car sur Vision Hightech, on parle de quoi ? On parle d'accessibilité. Avec le Google Home, on parle aussi d'applications, on parle de nouveautés, on parle de mise à jour. Et donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, j'espère que cette vidéo vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à me le montrer en likant cette vidéo, en la partageant et à vous abonner à la chaîne Vision Hightech. C'est parti pour cette vidéo ! Voilà donc, pour cette première application, on va parler de labyrinthe. On va parler de labyrinthe et pourquoi pas aller dans un labyrinthe en mode aveugle. Et ce labyrinthe s'appelle le labyrinthe noir. Ce labyrinthe noir est un jeu où on va évoluer dans un labyrinthe en mode non-voyant, en mode on ne voit rien, on se balade dans le labyrinthe, on se prend des murs dans la face et on avance quand même. On va être sur un jeu ultra accessible et ça va plaire à beaucoup d'entre vous. Allez, on part tout de suite sur notre Google Home et on lui demande de parler avec... Alors bien sûr, j'enlèverai tous les mots-clés que vous connaissez pour éviter que tous vos Google Home à la maison se déclenchent. Parlez avec labyrinthe noir. Ok, voici labyrinthe noir. Bienvenue visiteur perdu. Tu peux t'habiter dans le labyrinthe noir et tu seras au sec. Mais connais-tu les règles ? Non. Tu vas entrer dans des labyrinthes carrés de plus en plus grands et devoir trouver la sortie. Si tu te cognes plus d'une fois sur un mur ou si tu tombes dans un piège, tu reviendras à l'entrée du labyrinthe. Tu dois donc mémoriser ton chemin pour éviter les erreurs. Pour t'aider les pièces sont associées à un son. Pour te déplacer, il faut t'imaginer dans le labyrinthe. Tu peux aller devant, à gauche, à droite ou en arrière. Tu peux aussi demander de l'aide. Le jeu va commencer par un labyrinthe d'une pièce puis de quatre pièces, puis de neuf pièces et ainsi de suite. As-tu compris ? Oui. Bien. Comment veux-tu que je t'appelle ? Christophe. Hello Christophe. Ça va commencer. Tu veux vraiment entrer dans le labyrinthe ? Oui. Christophe, tu es devant le labyrinthe d'une pièce. C'est trop facile mais... C'est le début. C'est le début. La porte s'ouvre. Tu es dans la salle. Où veux-tu aller maintenant Christophe ? À droite. La porte est en train de s'ouvrir. Bravo Christophe, tu viens de sortir, mais ce n'était qu'une seule pièce pour t'entraîner. Profite de ces quelques secondes de pause Christophe avant d'entrer dans le prochain labyrinthe de niveau 2. Tu es devant la porte du labyrinthe de 4 pièces, ça devrait encore être simple mais il faut bien que tu t'entraînes. La porte est en train de s'ouvrir. Tu veux aller à gauche ou à droite ? Ou bien devant ? À gauche. Tes super pouvoirs ont ouvert le mur. Je te laisse décider quoi faire maintenant Christophe. À gauche. Et non pas possible. Il y a un mur. Ouvre tes yeux Christophe. Attention, Christophe a encore une erreur et tu retournes à l'entrée du labyrinthe. À droite. Ça a l'air facile pour le moment. Quelle direction veux-tu prendre Christophe ? Tout droit. Oui, tu viens de te cogner sur le mur. Christophe, j'espère que le prochain essai sera le bon sinon ce sera retour à l'entrée du labyrinthe. À gauche. Oui, 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 oui. Arrête Christophe, tu vas casser les murs si tu continues. Pas de chance, tu es de retour à l'entrée du labyrinthe. Essaye de faire mieux la prochaine fois. La porte est en train de s'ouvrir. Tu es dans la salle. Où veux-tu aller maintenant ? Arrêtez. D'accord. Merci d'avoir essayé Labyrinthe Noir et à bientôt. Voilà donc que pensez-vous de ce jeu Labyrinthe Noir ? Un jeu entièrement accessible, un jeu extrêmement accessible et un jeu franchement idéal. Moi franchement j'adore jouer. Dès que j'ai un peu de temps libre, je m'y mets et c'est franchement génial de pouvoir enfin avoir des jeux accessibles. Ok, je vous mets en contact avec Jeux de comptabilité. Bienvenue dans Jeux de comptabilité. Faisons travailler votre mémoire. Pour ce jeu, je vais vous poser quelques questions sur le thème définition. D'accord pour lancer la partie ? Oui. Très bien, voici la première question. Je suis un pourcentage calculé en prenant le bénéfice brut et en divisant par le chiffre d'affaires pour la même période. Je représente la rentabilité d'une entreprise après déduction du coût des produits vendus. Qui suis-je ? Je ne sais pas. Arrêtez. A bientôt pour continuer l'entraînement. Voilà donc ça, c'est vraiment un jeu pour ceux qui aiment les chiffres, ceux qui aiment se prendre la tête, le jeu de comptabilité. On passe tout de suite à une nouvelle application. C'est parti. On continue dans le jeu et on va parler avec connaissance générale. Parlez avec connaissance générale. Pas de problème. Je vous mets en contact avec connaissance générale. Bonjour. C'est l'heure du Cognition Générale. Attention, c'est parti. Une première question pour vous. Quel pays a fait donc de la statue de la liberté aux Etats-Unis ? Japon, France ou Russie ? France. C'était plus que parfait. On est donc sur une vidéo spécialement dédiée aux jeux Google et avec les toutes dernières nouveautés, les toutes dernières applications qui viennent juste de sortir. Dites-moi donc en commentaire ce que vous pensez de ces jeux, si vous les avez testés, si vous les avez essayés. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des petits retours de votre part. On va passer tout de suite à un nouveau jeu. Très bien. Voici le monde des fanpires. Bienvenue dans Twilight Film Quiz. Voyons si nous pouvons faire travailler votre mémoire. Pour ce jeu, je vais vous poser quelques questions sur le thème. Question. D'accord pour lancer la partie ? Oui. Voici la première question. Quel est le nom de la petite ville de Washington où la plupart des films Twilight sont définis ? Alors, on continue. dans le thème des jeux sur notre Google Home. Et on va parler questions football international. Très bien. Je vous mets en relation avec questions sur le football international. Super. Ça me fait tellement plaisir de jouer quiz de culture générale amusant avec vous. Ok, on y va. Première question. Qui parmi les suivants atteint la première coupe du Mont-Natric ? Berth Patenod, Pelé ou Lucien Laurent ? On va passer tout de suite avec un autre jeu qui est Capital des Pays qui a été mis à jour. Et vous me direz ce que vous en pensez. Ok. Je vous mets en contact avec Capital des Pays. Super. Ça me fait tellement plaisir de jouer quiz de culture générale amusant avec vous. C'est parti. Première question. Quelle est la capitale de Japon ? Osaka, Nara ou Tokyo ? Encore un petit jeu sympathique où vous allez pouvoir jouer en famille. Et maintenant, on va voir si vous connaissez, si vous êtes des petits geeks et si vous connaissez tous les appareils électroniques. On va donc parler avec... Ok, voici quiz sur les appareils électroniques. Bienvenue dans The Fun Flash Cards Game, faisons travailler votre mémoire. Pour ce jeu, je vais vous poser quelques questions sur le thème Animals. Vous êtes d'accord pour lancer la partie ? Oui. Très bien. Voici la première question. Que signifie une lecture d'une résistance de grande ou petite en avant et marche arrière sexiste condition indique lors de la vérification d'un transistor à l'aide d'un omètre ? Et on va jouer au jeu de glace et de feu. Ok. Voici jeu de glace et de feu. Bonjour. C'est l'heure d'une chanson de glace et de feu. Super. On y va. Une première question pour vous. Dans un festin pour les corbeaux qui a remporté le King's Moth. Asha Greyjoy, Euron Greyjoy, Victarion Greyjoy ou Euron d'Enfer ? Et maintenant, on va parler avec... Comment j'ai rencontré ta mère ? Très bien. Je vous mets en relation avec... Comment j'ai rencontré ta mère TV Trivia ? Bonjour. C'est l'heure du The Fun Trivia Game. Super. On y va. Première question. Quels ont été les noms des enfants de Lily et Marshall ? Luke et Leïa ? Marvin et Daisy ? Ou Marty et Rose ? Allez, pour cette petite dernière application, on va parler avec Maître Gribouille. Très bien. Je vous mets en relation avec Maître Gribouille. Bonjour, je suis Maître Gribouille, professeur de dessin aux petits soins. Pour enseigner mes méthodes, j'aurai besoin d'un écran. Puis-je envoyer cela sur votre téléphone ? Oui. Ok, merci de vérifier. Je vous parlerai sur cet appareil. Assistant, 14h48. Assistant Google. Bonjour à l'anti-définiteur. Le rosette est à la mode. Ok, un mouton. J'ai croisé un étrange poulet. Avec cette application, vous allez pouvoir apprendre à dessiner. Le Google Home va directement transférer cela sur votre smartphone. Et vous allez pouvoir vous amuser sur votre écran. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas surtout à la liker, à vous abonner à Vision E-Tech, à partager avec vos amis. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous !